En fait, à l'étranger, ils ne font même pas la différence entre berbère et l'arabe. Donc, tu es obligé de leur expliquer que c'est du berbère. Et puis, sur l'affiche, c'est marrant, parce que sur l'affiche, pour les Césars, etc., on a fait une affiche écrite en berbère aussi. Et du coup, ils ne comprenaient pas, en fait, le langage berbère. Ils se disaient, c'est le langage des extraterrestres. Ils pensaient qu'on avait inventé une langue. Je dis, ben non, c'est du berbère. Salaamu alaykoum, rafoubikoum. Je vous remercie de la culture mix, le bernamage qui est installé par les femmes et les gens qui ont essayé. Dans les langages de la France, on est dans le cartier de l'Hissan, en Arbat. Pour que nous découvrons l'Institut Francaire de Arbat. Avec une première des affiches de la France, qui est dans le monde. La chaleur, Sophie Al-Alaoui, vous m'aurez avec nous. Merci. Sophie Al-Bitmer, le portier, 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 les deux prix, qui sont dans le site de la France, et nous sommes en train d'être avec nous aujourd'hui. Et nous découvrons avec les œuvres qui ont appris, qui ont appris, qui ont appris, C'est le premier livre que j'avais à l'école, c'est le premier livre, qu'on lisait à l'école, c'est Harry Potter. On est dans l'espace jeunesse, donc il y a peut-être des souvenirs qui vont ressurgir ? Le premier souvenir de lecture que j'ai, en dehors des livres qu'on lisait à l'école, c'est Harry Potter. Harry Potter c'était le premier livre, je crois que j'avais 10 ans, et j'étais trop fière parce que c'était un gros livre énorme, donc j'étais trop fière d'avoir lu un gros livre, ça se comparait aux tailles, je sais pas si tu faisais ça quand même. Oui oui, bien sûr, moi j'ai lu 300 pages, 80 pages c'est rien du tout, c'est ce qu'on faisait à l'école, en plus volontairement à lire autant de pages. C'est ça, c'était un truc de fou. C'est quelque chose qui t'a suivi ? Oui c'est vrai que le fantastique m'a assez suivi, et puis j'aime bien ce genre de livre, un petit peu, voilà ce genre de récit qui... un peu comme Harry Potter quoi. Alors sinon il y a... Lao Tzu. On commence très fort, direct ? Ouais, direct, après Harry Potter, Lao Tzu quoi. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Déjà Tao Tzu King, c'est le titre. Voilà. Non, en vrai je le recommande parce que... En fait, c'est pour ça que mon déjà n'est pas non plus incroyable, parce que j'ai habité 6 ans en Chine, et du coup j'ai été un peu nourrie à une culture un peu asiatique, et c'est vrai que la philosophie de Lao Tzu, moi c'est une philosophie qui m'a un peu fait grandir avec... Enfin voilà, ma mère elle m'en parlait beaucoup, je l'ai lu, et puis c'est des textes qui sont hyper forts, et qui sont très faciles à lire en vrai. C'est super facile. Oui, déjà c'est moins épais qu'un Harry Potter. Voilà, c'est moins... C'est moins épais, et puis... C'est plus épais. C'est très court, tu vois, voilà. Ça c'est un chapitre de fou. Quatre lignes, donc... Tout à fait accessible. Il n'y a que le titre de compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a en avant ? Alors là, réinventer l'amour. Ça, j'adore. Ça vraiment j'adore. Tu connais ? Du tout. Non. Mona Chollet, comment le patriarcat ça doit être la relation hétérosexuelle. Ça je veux bien croire qu'il y a des choses intéressantes, des très actuelles. Ouais, 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 c'est super actuel, je viens de la voir, et c'est une grosse claque. C'est hyper intéressant. Moi j'adore les histoires d'amour, j'adore questionner l'amour, et surtout au Maroc encore plus. Donc le rapport au patriarcat, à la place de la femme dans un couple, le rapport... Tout ça c'est hyper passionnant. Donc en vrai, le rapport à l'homme et au patriarcat, je l'ai surtout vécu au Maroc, parce que c'était mes premières expériences de travail. Le vif du sujet directement ! Le visifier directement. Et c'est vrai qu'il y a un rapport homme-femme qui est très particulier ici, et puis surtout quand tu es réalisatrice. Avant pour moi, le combat féministe était un truc un peu théorique, j'imaginais un petit peu les fémen, des nanas un peu excessives, donc je ne me sentais pas adhérer à ça. Mais en fait, de vivre et d'être confrontée chaque jour à des inégalités, forcément ça éveille beaucoup. On a des films là, on a des DVD, je pense qu'il y a forcément un d'entre eux qui devrait te parler. Alors il y a pas mal de films géniaux en fait là, de ce que je vois. C'est surtout des classiques. Ouais, des classiques. Alors je vais prendre ces deux là. Alors étrangement je ne les ai pas lus, enfin je ne les ai pas vus, mais en fait je viens de tourner mon premier long métrage qui s'appelle Parmi nous, et Mehdi Déby est un des acteurs principaux. Ah bah toi. Il ne doit pas être très mauvais puisqu'il était à Berlin lui aussi, avec ce film en tout cas. Ouais, et puis il était acteur dans la série Messia. Et Incendie. Et Incendie de Denis Villeneuve. Moi je l'adore Denis Villeneuve parce qu'en fait c'est quand même un film d'auteur et maintenant qu'on voit sa carrière qui est vraiment internationale et du coup c'est le genre de réalisateur qui donne un peu envie quoi. Et quand on a grandi entre un peu l'Asie et Casablanca et qu'on se retrouve à Sundance ou au César, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Bah ce qui se passe dans la tête c'est qu'on se dit, on se dit oui c'est possible de faire un film au Maroc, en Berbère, d'habiter à Casablanca et à la fois toucher des grands festivals et d'être, enfin on voit, de faire partie de l'industrie, mais finalement en étant dans son confort de sa ville et sur des questions voilà de la société marocaine. donc tu te dis c'est possible de faire un cinéma international marocain. Et ce choix de le faire en Berbère ? Pour moi c'est pas un choix en vrai, le Maroc est un pays berbère, pour moi dans les montagnes de l'Atlas ça parle berbère donc c'est totalement normal de faire un film en Berbère quand on touche, quand on parle de berger de l'Atlas quoi. Et comme tu le dessinais au voyage de toute façon, que ce soit en Berbère ou en Arabe, de toute façon il allait être sous-citré. Exactement, et en fait à l'étranger ils font même pas la différence entre Berbère et l'Arabe, donc t'es obligé de leur expliquer que c'est du Berbère. Et puis sur l'affiche, c'est marrant parce que sur l'affiche pour les Césars, on a fait une affiche écrite en Berbère aussi, et du coup ils comprenaient pas en fait le langage Berbère, ils se disaient c'est le langage des extraterrestres, ils pensaient qu'on avait inventé une langue, j'ai dit bah non c'est du Berbère. Parce que c'est assez joli en fait. C'est assez graphique. Ouais c'est assez graphique. On a de la littérature classique ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle ? Le récit de Gilgamesh. Ouais, ça aussi c'est un bouquin assez incroyable. D'après ce qu'on m'a dit, c'est le premier super-héros de la Mésopotamie. Ouais, tu peux dire ça comme ça ouais. Bah ouais, moi je m'en suis inspirée pour mon long métrage, parce que j'étais assez surprise de savoir qu'à l'époque, en tout cas chez les Sumériens, il y avait un récit comme ça incroyable qui parlait des Anunnaki, qui sont un peuple venant d'un monde extraterrestre, qui sont venus sur la Terre. Donc il y avait déjà cette notion d'extraterrestre chez les Sumériens. Donc je m'étais dit, c'est incroyable, il faut que je lise. Et voilà, donc c'est un livre... Dont on retrouve quelques traces dans ton long métrage. Et ce long métrage, il parle de quoi justement ? Bah justement, il parle de l'arrivée d'extraterrestres. Donc c'est vraiment ça ton univers en fait ? Les extraterrestres qui arrivent dans les montagnes marocaines ? Non mais écoute, les extraterrestres, après oui, le long métrage est l'adaptation du cours en fait. Donc forcément, il y a des rapports, il y a des liens. Et puis j'avais envie de développer des questions que j'avais commencé à développer sur le cours, mais sur un format plus long. Mais les extraterrestres, c'est pas eux, c'est juste pour questionner un petit peu la société, le rapport à la religion, à la foi. Donc c'est juste un prétexte un petit peu pour parler de ce sujet. C'est quoi ? C'est des êtres qui sont plus libres parce qu'ils sont un peu dépourvus de toutes ces notions-là ? Ou au contraire, ils ont leur propre... Les extraterrestres ? Bah on les voit pas. Enfin dans le long métrage, j'en dirai pas plus, mais on les voit pas. C'est une énergie. D'accord. C'est pas... Puis moi, je le traite vraiment au premier degré. Bah tu vois, c'est nourri quand même de vraies recherches réelles. On parle des sumériens, c'est un vrai texte. C'est pas du fantastique. Donc quand tu t'inspires comme ça de vraies textes très très anciens, bah du coup j'avais envie de faire quelque chose assez réaliste. Une approche fantastique, mais très réaliste. Donc c'est pour ça qu'on parlait de Qu'importe. Qu'importe, c'est un film de berger qui se passe dans la montagne. Ça pourrait ressembler à un documentaire, enfin en tout cas un film très social, mais en fait c'est un film de science-fiction dans un cadre hyper réaliste. Donc ça c'est ce que j'aime bien faire. Les sciences sociales peut-être ? Ouais. Alors il y a Jared Diamond, Effondrement. Encore un beau bloc ? Encore un beau bloc. En fait on commence à grossir. On commençait par le taoïsme de quelques pages. Et ça c'est un gros beau bloc, pour ceux qui s'intéressent à la fin des sociétés et des civilisations. Je l'avais acheté avant de partir au Groenland, parce qu'il y a un gros chapitre sur la fin des Vikings au Groenland. Et ça m'intéressait beaucoup de savoir comment des sociétés en fait, qui étaient assez puissantes à leur époque, qui dominaient, ont pu disparaître en fait. Et en fait cette idée de disparition alors que tu étais puissant m'intéressait, et puis surtout par rapport à nous quand on voit nos modes de vie, ça m'intéressait de savoir en fait est-ce que nous on peut disparaître ? Pourquoi on pourrait disparaître ? Donc ça faisait vachement écho, l'histoire faisait vachement écho peut-être à notre... Et quand on voit ces deux dernières années, on se dit aussi puissant... Ben ouais. L'homme puisse y l'être et cette civilisation puisse y l'être, ça peut... Exactement. Comme ça... Et donc elle nous a glissés, en passant comme ça qu'elle est allée au Groenland. En passant. Qu'est-ce que tu as fait au Groenland ? Ben j'avais envie de... En fait à la base j'avais lu un article sur le Courreur international qui disait que le Groenland serait peut-être le Dubaï de demain parce qu'il y a du pétrole, des terres rares. Donc j'étais curieuse d'aller voir un pays qui était un petit peu à un point de bascule dans son histoire. Et donc j'ai pris mes clics et mes clacs et puis j'en avais marre de vivre ma vie telle que je la vivais. J'avais envie de me casser. J'avais envie de me casser. Et je suis allée là-bas plusieurs mois et franchement c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Ça me fascine de voir quelqu'un qui part volontairement pendant des mois vivre dans des conditions... Oui j'imagine qu'il y a un minimum de confort aujourd'hui et que ça c'est un petit peu... Voilà mais ça reste assez dur comme... Ouais bon après c'était dur... Oui c'est vrai c'était pas une expérience facile mais à la fois c'est une expérience hyper enrichissante. J'ai découvert une autre culture, celle des Inuits, une autre façon de croire, de vivre. J'ai découvert comment les Inuits ont pu être aussi abîmés par la puissance coloniale. Donc tout ça mine de rien en fait des fois on part au bout du monde pour aussi revenir chez soi et questionner notre société. Donc tu vois tu comprends un rapport colonial du coup bah je reviens au Maroc, je questionne aussi... Voilà moi je suis franco-marocaine, je parle d'Arija qui est pourri et à la fois j'ai fait la mission française. Donc je questionne mon propre rapport à mon pays et à mon identité. Donc en fait voilà tous ces voyages là permettent aussi de se questionner plus intimement quoi. On arrive à la dernière salle de la médiathèque, c'est les romans. Mais moi j'ai envie de te demander ton roman qui s'écrit encore maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Donc il y a ce film qui n'est pas encore fini, tu es encore en train de tourner ? Non je viens de le terminer, je viens de terminer le tournage. D'accord ! Et donc post-prod ? Et écoute j'ai donc j'ai arrêté le tournage il y a quelques jours, c'était assez violent comme je disais parce qu'un long métrage c'est quand même assez long. Il y a deux semaines de pause post-prod et il sera prêt dans six mois on espère. Et tu imagines qu'il aura le même écho international ? Bah écoute on espère qu'il plaira en tout cas parce que franchement ça me réparit ce qu'on a fait. Là il y a vraiment du fantastique dans ce film. C'est un film où il y a eu une prise de risque énorme, où les gens sont possédés. Donc voilà j'espère que ça plaira. Merci beaucoup Sophia d'avoir partagé avec nous tes inspirations, tes lectures et ton parcours. Merci d'avoir été dans Culture Mix. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont suivi toute la chaîne de Culture Mix. Merci à tous ceux qui ont partagé et qui ont apprécié. Et on se retrouve avec une nouvelle chaîne, insha'Allah, avec une nouvelle chaîne et une nouvelle chaîne. Merci à tous ceux qui ont apprécié cette vidéo !